Sur Radio 2M, découvrez votre nouveau rendez-vous pour tous les passionnés de foot. Entrez dans la Bombonera. Youssef, Reda, Amin et Hicham sont là pour revenir sur les plus beaux buts. Analysez les matchs. La Bombonera. Du lundi au jeudi. Entre 19h et 20h pendant la Cannes. Radio 2M. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à la Bombonera, l'émission de Talk Sportif de Radio 2M avec Amin Rahmouni. Amin, bonsoir. Bonsoir Youssef, bonsoir les amis. Hicham, Aram, Massa al-Kher. Massa al-Kher, Youssef. Reda al-Lali. Salut les amis. Alors, sans plus tarder, le sommaire de la Bombonera. Pendant la Cannes, en direct jusqu'à 20h, la Bombonera sur Radio 2M. Alors, il s'agira du choc du groupe F qui a tourné à l'avantage du Mali. Faso Zegl de Carthage. Les Maliens ont décroché une première victoire 1-0 lors de cette Cannes 2022. Mais la rencontre a viré au chaos, si on peut dire, quand l'arbitre a sifflé la fin du match avant même la 90e minute. La tentative pour terminer le match 30 minutes après a tourné au cours. Les Tunisiens ont refusé de revenir au terrain. Après deux ans avec le coach Wahid, peut-on parler d'un style de jeu propre à l'équipe nationale ? A-t-on vraiment un style de jeu ? Ou, on s'en fout carrément, c'est le résultat qui compte. J'aimerais bien qu'on s'en fout du style de jeu et on soit champion d'Afrique. Et le troisième sujet, il s'agit de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne ce soir en Arabie Saoudite. Un classico qui suscite beaucoup moins de passion qu'il y a quelques années. Alors, on discutera de tout ça avec nos amis Amin Rahmoun. Où est-ce qu'on s'en fout carrément ? Il faut terminer tous les sujets par où est-ce qu'on s'en fout ? Est-ce qu'on s'en fout carrément du style de jeu ? Oui, oui, ou du classico, ou de la canne. Alors, sans transition, on va dire qu'il y a les infos de l'Hicham Aramran. Pendant la canne, en direct jusqu'à 20h, la Bombonera sur Radio 2N. C'est parti pour l'Hicham Aramran. 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 Alors, mes amis auditeurs, l'événement qui s'impose, l'arbitre, l'arbitre, il fait le match. Je crois que lui aussi, le sujet, je crois qu'il s'en fout du match. Il ne s'en fout pas, il veut rester là-bas. C'est parti pour l'Hicham Aramran, c'est parti pour l'Hicham Aramran. Alors qu'il s'en fout. C'est parti pour l'Hicham Aramran. C'est parti pour l'Hicham Aramran. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti 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 ! Der hat censé ça ! Il n'y a part de pour être C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'était parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai l'écris pour les gens qui ont été mis en train de semermer Mais quand tu as l'assoies avec ses amis dans le pays En particulier pour les services de l'Ambil Tu as l'assoies de la décision Tu as l'assoies d'un déjeuner Mais tu as l'assoies de la réunion J'ai l'assoie qui sont les gens qui ont été mis en train de semermer J'ai l'assoie qui sont les situations qui sont les droits J'ai l'assoie de la réunion Mais je suis en train de faire concrètement Et j'ai l'assoies de la réunion Je vais l'assoies de la réunion Ce n'est pas le fait qu'ils ne l'assoies Je suis en train de faire J'ai dit que le joueur a fait L'un des affaires de sonneurs Je ne veux pas qu'il se demande Pour qu'il se déclenche Il y a un cas de changement J'ai dit qu'il faut qu'il se déclenche J'ai dit qu'il faut qu'il se déclenche Il faut qu'il ne veut pas Il faut qu'il s'étele Il faut qu'ils déclenche Il n'a pas de problème Il faut qu'ils déclenche J'ai pas de déclenche Il faut que le faire toujours et qu'ils ont débloqué pour le premier, mais ils nous ont dit qu'ils ont débloqué. Et qu'ils n'ont pas d'attendre à l'économie ? Je pense que le premier 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 est le premier premier qui a fait de la compétition, mais c'est qu'il s'éloigne. C'est parce qu'il s'agit d'agmé, il n'a pas d'agméas, ou il n'a pas d'agméas, ou il n'a pas d'agméas. Et il n'a pas d'agméas. Mais c'est pas de la compétition. le roi qui est le roi, et le roi qui est le roi qui est le roi. Où la balle tape la main du défenseur malien et il est obligé d'aller consulter le VAR. Ensuite, il annonce la première... Même sa gestuelle n'était pas normale. Et même sur le pénalty aussi, ce que fait le slithy, le joueur tunisien qui arrête le ballon de ses mains au lieu de continuer l'action, était bizarre. Oui, on est rentré dans une dimension parallèle. Parce qu'il avait une occasion. Il a fini, effectivement. Il s'arrête. Le pénalty, il choisit de prendre le ballon de la main. L'arbitre est énervé par ceux... Ça, ça énerve beaucoup les arbitres quand tu arbitres à leur place. Quand tu arrêtes, toi, le jeu tout seul en prenant le ballon de la main, ça veut dire que tu forces l'arbitre à siffler. Il y a eu ça, il y a eu le premier arrêt, il y a eu le rouge qui était... Même dans la gestuelle, c'était très rapide. En fait, moi, je pense... C'est pour ça qu'on rigole. Parce que c'est... Si casoué... Si casoué, c'est l'homme de la journée. Mais en même temps, j'ai quand même peur ou j'ai l'impression qu'il y a un problème de santé, de lucidité. Quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas, au niveau de son mental ou de son physique. Qui ne lui a pas permis de juger. Voilà, qui a fait qu'il est complètement sorti de la réalité. À ce moment-là, bon, c'est des choses qui arrivent dans l'humain. Après, ce qu'il y a au Céreza, c'est qu'on a un mauvais alignement des As. Ce qui fait qu'entre ça, l'erreur sur l'hymne national de la Mauritanie, la polémique qui a entaché, on va dire, la tenue même de cette canne, les déclarations de Roger Miller, on vit quand même un grand... Je pense que c'est juste que la... Ça fait parmi des ingrédients, je pense. Pas forcément d'importance. Déjà, on va relativiser en disant que... Moi, je trouve que l'arbitrage est plutôt correct depuis le début de la compétition, de façon générale. La canne est aujourd'hui beaucoup plus... La VAR a beaucoup aidé. La VAR a donné beaucoup de péneaux. C'est-à-dire que sans la VAR, l'arbitrage n'aurait peut-être pas été aussi correct qu'on le dit. Elle a réduit un peu la marge d'erreur. Non, elle a réduit beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de péneaux qui n'ont pas été sifflés, qu'il a fallu avoir recours à la VAR, qui a... Mais comme... Qui a rectifié un peu le tir. Comme à l'Euro, à la Coupe du Monde, ou en Ligue des Champions, je ne pense pas que... En tout cas, finalement, l'arbitrage est correct. C'est une compétition qui est quand même beaucoup plus suivie et beaucoup plus commentée qu'avant. ça donne plus de visibilité à ces moments un peu délirants. C'est un peu injuste par rapport à la qualité de ce qu'on voit en termes d'organisation. Les terrains sont bien, les retransmissions sont bien, les arbitres sont corrects. Bon, le niveau technique est ce qu'il est. On en a parlé suffisamment. Et là, on a cette espèce de journée où l'hymne de la Mauritanie... Ce n'est pas l'hymne de la Mauritanie. Jani Sikazoué... Parce qu'il y a quand même l'image du jour d'hier. C'était une très belle image qui a également fait le tour de tous les réseaux sociaux. Oui, c'est celle de Mohamed Kamara qui est élu homme du match, qui prend son trophée en pleurant et qui clairement est un joueur qui n'a aucun... Je veux dire, qui coche, qui gole à l'instinct. C'était magnifique. Hicham, il y a peut-être que les Tunisiens de Tchaouro, même Tchaouro, je ne sais pas. Il y a peut-être que le match va être joué avec 52 matchs déjà. La compétition a eu 52 matchs. Il y a un match qui fait un match qui est difficile. C'est une chose que j'ai dit, mais j'ai dit qu'il y a des tigres, mais ils ont demandé que c'était de traiter les shots. Et ils ont donc raison pour leur accéder qu'ils ne sont pas du tout, et ils ont décidé de refuser à leur réagir pour qu'ils ne veulent retourner dans le domaine. Quand tu as menche la question, c'est ce qui dit qu'ils ne veulent pas sortir du domaine, c'est-à-dire qu'ils ont dans le domaine? Non, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont eu un match. Et qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont une réagir en umaine de la matière. C'est parti ! 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 Ensuite, il y a les dogmatiques ceux qui ont des idées sur le jeu bien précises Evidemment, le premier qui vient en tête c'est Guardiola ou même Clop, enfin moins Clop c'est des joueurs qui te disent on veut jouer Bielsa on veut jouer ça et puis j'impose ce type de jeu et c'est fallable. Et puis y a les pragmatiques près de nous à Mourinho mais les gens qui te disent voilà ce que j'ai Zydane et comme ça je fais le mieux que je peux avec ce que j'ai sachant qu'on est dans un contexte le foot international où le style basique c'est à dire qu'on a une grande divergence d'un côté tu allais les clubs qui sont de plus en plus technique avec des schémas tactiques vraiment léché et des choses des vraies innovations sur le foot particulier quand tu les vois en ligue des champions on est dans le très très haut niveau et aujourd'hui la france qui gagne la coupe du monde 2018 par exemple ou le portugal l'euro l'euro 2016 le fait sur des gros blocs défensifs la grèce sans même jusqu'à la grèce mais l'espagne est un peu à part parce que l'espagne était très 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 influencé par le style de le style du barça voilà exactement où l'allemagne qui était elle aussi mais à part ça c'est des gros blocs un peu de talent devant très peu de pressing offensif des matchs plutôt ce qui donne un peu l'impression de mollesse c'est un peu lent par rapport à quand tu regardes la ligue des champions bien la première ligue où les équipes se rendent dedans pendant 90 minutes là on est dans la gestion de l'effort c'est une compétition où il y a des matchs tous les trois jours c'est une liste qui est qui est ce qu'elle est on n'est pas dans le foot des clubs on est dans le foot des nations ça alors oui c'est moins technique c'est moins flamboyant mais c'est ce que tu perds en technicité ce que tu perds en qualité de foot et en innovation tu le gagnes en passion parce que derrière ces équipes y'a beaucoup de passion voilà quand le maroc joue quand le mali joue quand la tunisie joue enfin toutes les équipes jouent comme du monde tout le monde est là tous les réseaux s'enflamment tous les gens transpirent l'amour de leur pays ou de leur drapeau de leur couleur c'est un beau moment collectif que où tu compenses qui effectivement ce qui fait que sur le terrain tu vois quand même des choses beaucoup moins brillante qu'au niveau des clubs c'est incontestable j'ai quand même l'impression et corrigez moi si je me trompe que vaille depuis qu'il est là et chame depuis maintenant 18 mois voire deux ans a eu quand même en sa possession moins de qualité oui en termes de matériaux que ses prédécesseurs oui c'est à dire que oui il a choisi c'est vraiment de se passer d'un joueur qui était le plus créatif qu'on ait eu sur les dernières années qui était zièche mais bon avec on va pas revenir sur zièche avec le tempérament et qui lui est propre mais globalement on a quand même l'impression que ce groupe est moins qualitatif ce qu'on appelle en termes de foot moins qualitatif j'ai l'impression que le seul manieur de ballon le seul artiste qu'on ait c'est bouffé et qu'il joue pas c'est un remplaçant c'est tout récent c'est vraiment tout récent il a explosé sur les qualifications alors que alors que alors que alors que c'est plus 20 4 et maintenant je vous rappelle la Syrie d'un joueur de la place j'ai l'air d'un joueur de C'est parti. les joueurs costauds, il y a peut-être qu'ils sont moins créatifs à des joueurs, mais on a vu qu'ils sont à Ghana, ils ont joué à l'arrière. Si on a vu les joueurs, on a vu les joueurs, mais on a vu les joueurs. Avant de dire Andréda, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous suivre en plus de la radio sur les ondes de Radio 2M, ils peuvent nous suivre en streaming sur nos réseaux sociaux Radio 2M. A mon avis, j'ai déjà eu qu'à la Coupe d'Afrique de Renard 2017. On a joué vraiment un football minimaliste. Un football minimaliste. C'est-à-dire, c'est un football... La Coupe d'Afrique où on sort contre l'Egypte. On sort contre l'Egypte en quart de finale, exactement. On ne sait pas, les marques sur contre, etc. C'est une Coupe d'Afrique où le Maroc accepte de jouer comme Stock City. Stock City, c'est le football des années 70. Tu as deux façons de marquer. Un coup de pied arrêté et tu avais la chance d'avoir Faisal Fajr et des bons joueurs de tête. A l'époque, il y avait le défenseur, l'ancien du Waka, Adwoa. Esam Adwoa. Voilà, Esam Adwoa. Tu avais des bons joueurs de tête. Un Faisal Fajr qui m'aidait des super coups. Tu avais des bons contreurs, etc. Et ce jour-là, je me rappelle... Tu jouais sur tes qualités. Voilà. Et on avait, là-dessus, la Côte d'Ivoire avec ce jeu-là. Et la Côte d'Ivoire, avant de l'abattre en Coupe du Monde, on avait un petit complexe avec la Côte d'Ivoire. On était toujours coincé par la Côte d'Ivoire. Historiquement. Historiquement, on avait un complexe. Après, on l'a battu pour aller en Coupe du Monde. Mais le match dont je vous parle est avant cette confrontation-là. Et là, tu mets derrière. Tu joues Stock City contre United. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Vous êtes plus forts que nous. On va mettre un bloc bas et on va partir en contre. Et ça passe. Et les Marocains, je pense, étaient tellement en mal. Parce que la fameuse question sur le style, ça dépend du volume de tes résultats. Le Brésil, par exemple, qui a gagné 5 Coupes du Monde, n'aime pas celle de Dunga. Parce qu'ils ont eu le choix. Mais la France de Deschamps, quand Deschamps amène une Coupe, ils applaudissent parce qu'ils n'en ont pas 50. Et c'est la même chose. Des grands clubs casablanqués, le Raja ou le WAC, ils vont chercher le style parce qu'ils ont des palmarès pour aller faire les difficiles. Tu peux faire la fin de bouche, effectivement. Tu peux faire le difficile. C'est là où, contrairement à Amin Rahmoni, on oublie le style de jeu, mais on garde toujours le résultat. Ah, aujourd'hui ? Moi, je suis là. Mais si aujourd'hui, depuis la nuit des temps. Si, incha'Allah, on gagne 5 Cans de suite, on va commencer à faire les difficiles. Oui, mais pour le moment, on peut prendre les difficiles. C'est certain. Il y a une mode rébellion qui dit qu'il y a un style. Si on a un style de jeu, c'est un style de jeu. Après, il y a un style de jeu. La défense, c'est un style de jeu. L'essentiel, c'est d'avoir le résultat. Je suis d'accord. Amin Rahmoni, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que Wahid a réussi sur le chantier de la défense en parlant du style de jeu et encore moins le milieu de terrain et l'attaque ? Même s'il y a Massina que tu as massacré l'année dernière. Je pense que Massina sont tous qu'on massacre tout seul. Moi, je ne fais que constater. Je pense que Wahid a davantage réussi à mettre des buts avec moins de qualité offensive globale qu'en défense. Parce que je pense qu'en défense, il y avait quelque chose qui était relativement établi, clair, avec de la qualité. Il est un super gardien. C'est très important, on l'a bien vu d'ailleurs contre le Ghana. Il est un gardien qui lui sauve des mises, mais pas seulement sur ce match-là, en revenant aux qualifications aussi. Je pense que la Charnière centrale est vraiment très bonne. Elle commence à être très complémentaire. Ce n'était pas gagné alors qu'il a essayé pas mal de choses. Parce qu'on va quand même rappeler qu'il y a du Foudal potentiel, il y a du Yamaïr, il y a du Benoun potentiel. Maïa aussi. Il y a du Maïa. Maïa qui a commencé aussi. Mais non, on a réussi quand même à mettre des choses improbables qui sont deux gauchers. Et par la suite, il y a Hakimi qui s'impose de fait par son nom et par ses actions. Et Massina parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix quand tu as essayé Mendil, tu peux essayer Massina. Donc je pense que son véritable chantier là où il a véritablement réussi, c'est devant. Parce que devant, ce n'est pas flamboyant en termes d'animation. Je ne parle même pas de talent, je parle juste d'animation globale. Ce n'est pas flamboyant mais c'est efficace. Pourquoi ? C'est là où je voulais en venir. Je pense qu'aujourd'hui, l'une des grandes réussites de Vaïd, et ça je suis certain, et j'espère qu'il me donnera raison, après l'histoire, on le dira, c'est d'avoir pu imposer deux joueurs, d'avoir pu imposer un Kaby qui était très décrié parce que Ken... Ah oui, ah oui. Et Kaby le lui rend bien parce que Kaby a marqué beaucoup de buts et nous avoir fait découvrir le petit Maï. Et je pense que ce duo-là, notamment quand il arrive à le faire jouer ensemble, qui est dans un système nouveau parce qu'à deux pointes, on le joue rarement, voire jamais depuis l'avènement horrible du 4-2-3-1. C'est très rare les joueurs qui jouent encore à deux pointes. Donc d'avoir réussi à trouver ces deux joueurs qui plantent et de les faire jouer ensemble, pour moi, c'est honnêtement bien plus que le chantier de la défense, pour moi, c'est la plus grande réussite de Vahit. Oui, 100% d'accord. Je suis sérieux. Vraiment 100% d'accord parce qu'autant n'importe quel sélectionneur allait mettre Seyss dans l'axe, allait mettre Boudou dans les buts, allait mettre Hakimi à droite. C'était clair. Amar Abad s'imposait aussi par ses performances dans le calcho où il a crevé l'écran quand il était à la Fiorentina. Autant qu'Abi qui sort d'une saison terrible au WAC où il avait pris tous les supporters sur le dos. enfin, il était manque de confiance totale et Maé que personnellement je ne connaissais pas. C'est quand même une découverte et elle est là sa découverte. Bouffel, on le connaît, il date d'avant mais le problème de cette découverte c'est qu'aujourd'hui il n'y en a aucun des deux qui est sur le terrain. Là mais maintenant Alhamdoulilah le Ka'bi a été négatif mais avec le retour testé négatif testé négatif alors d'abord le retour de la série parce que tu avais ou l'a oublié celui-là aussi fait que tu avais le talent donc le retour de la série le retour de la fiorentina ou le retour de la juge de la Ibi ça va faire un petit casse-tête le WAHID ou là même il va changer le système de jeu le problème du riche et ce sont des choses qui nous ont réussi et nous n'a pas fait à l'un car il y a un qui a été qui a été tout le monde Covid et qui a été 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 débrouillé de la juge avec le renard et nous n'avons pas de la juge et nous n'avons pas de la juge 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 et que le a été pour de la juge de la juge j'ai eu le problème c'est qu'il faut réfléchir globalement c'est pas tout seul ça veut des centres exactement c'est un joueur extrêmement performant de la tête exactement c'est un joueur nba non mais c'est vrai le les espagnols se rappellent toujours en coupe du monde mais ramos oui le but il a marqué contre ramos le but de ramos donc il lui faut des centres aujourd'hui on a massina à gauche qui délivre très peu de centres on a hakimi qui malgré qui en délivre très peu chibi centre plus que hakimi voilà donc la réflexion elle est globale elle n'est pas sur qui je mets en neuf elle est qui je mets en neuf sachant qui j'ai en deux et trois c'est pour ça que c'est un plan b mais encore une fois avec les règles qui ont changé les changements qui se sont comment dire augmentés on a la possibilité de changer de système en cours de match et tous les clubs tous les tous les joueurs le font tous les entraîneurs le font pardon effectivement tu peux commencer avec deux points tu es ensuite faire parce que je peux me permettre je trouve que redac il a relevé quelque chose auquel on n'a pas été habitué sur les dix dernières années c'est les changements de système en cours de match parce que je pense qu'aujourd'hui le choix aussi des joueurs qui parfois peut nous sembler incompréhensibles te permet effectivement de penser à différents schémas en fonction de l'évolution de l'effet alors qu'avant c'était figé non avant tu allais faire du poste poste tiens on jouant avec renard on joue en cas de 3 1 ratchi celui là le milieu et le centre et gauche très la milieu et le centre et gauche on va dire qu'aujourd'hui les choix sont beaucoup plus importants et moins restreint avec vaille qu'il l'était avec ce qu'on a pu voir sur les cinq dernières années et ça je pense ça lui offre une le fait déjà jouer avec trois défenseurs d'où le choix de joueurs et de pistons c'est des choses qu'on a très très prévu avant aujourd'hui il a les joueurs qui ont cette qualité pour pouvoir le faire Hakimi, Massiné un peu moins et je pense que d'avoir la palette très très large en termes de choix t'offre beaucoup d'opportunités et c'est peut-être aussi grâce à ça qu'il a pu survoler les éminatoires en plus du fait effectivement de jouer tous les matchs à domicile alors les amis il est 19h46 vous écoutez l'émission la bombonnéra sur radio 2 m avec Amin Rahmouni Reda Leli Hichamaram on passe au troisième sujet pendant la canne en direct jusqu'à 20h la bombonnéra sur radio 2 m alors les amis la demi-finale de la supercoupe d'espagne ce soir en arabie saoudite à partir de 20 heures dans quelques instants un classico malheureusement qui suscite beaucoup moins de passion qu'il y a quelques années vous avez des vos avis les amis je commence par l'échec morma le classico mabakash mabakash rahm يعni kina esbeb lihia baina liannou les stag mabakouche flizy kib htah le groupe kamelli mken annau mabakash d'eca le barça بعد mabakash l'ustil d'yala n'yannou duc l'échange mou l'échec mou l'échec mou l'échec mou l'échec mou l'échec mou ou en fonction jane keton berça rouge paris On sait que sur les 7-8 dernières années Le Real de Madrid a dominé quasiment tous les classicos Je pense qu'un bon classico Quoi qu'on dise, ça reste un classico Qui va générer de la passion Parce que tu as deux équipes Qui ont... Le Real Madrid Qu'est-ce que je viens de dire ? De Madrid J'ai dit deux Madrid ? Oui monsieur Je m'en excuse pas Effectivement Le Var C'est Kazoui Alors c'est le Real ? A chaque fois qu'on dit C'est Kazoui J'ai l'impression que c'est C'est Kazoui Monsieur C'est Kazoui Donc c'est le Real Madrid Et pas de Madrid Jamais Donc pour moi un bon classico C'est un classico avec deux équipes Relativement équilibrées Je ne dis pas non plus Avec deux équipes qui développent un même jeu Mais équilibrées en termes de qualité Sauf que là depuis maintenant quelques années On a l'impression que le Real de Madrid A bien plus de qualité Et bien plus de continuité Le Var On arrête Le Real de Madrid Deux fois Donc deux cartons jaunes Merci Expulsion Je m'en vais tout de suite ? Non 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 c'est bon Tu continues Monsieur Moujkini Très bien Donc le Real Madrid Au cours Selon donc La supervision de mon ami Elle a beaucoup plus de qualité globalement Elle domine ses classico Donc fatalement Quand elle domine une fois Deux fois Cinq fois Dix fois Au bout de la dixième Tu y vois un peu moins d'intérêt Après ça reste quand même un classico Avec une équipe en reconstruction Qui est donc le Barça Sous l'air Xavi Avec un Maroc Désolé qu'on est en train D'essayer d'attirer à nous Et une équipe du Real Madrid Leader incontesté et incontestable De sa botola espagnole Qui normalement devrait donc Se balader aujourd'hui On le verra bien tout à l'heure Est-ce que tu penses que Peut-être quelques affiches La première ligue en Angleterre A commencé D'Akim Magal Amin Rahmouni Ces dernières années A éclipser un peu le classico Sachant que Le départ de Messi Et Ronaldo N'a pas arrangé Les affaires D'Aile classico Qui a voulu être délocalisé En Arabie Saoudite Pour avoir de l'argent Pour avoir de l'argent Et pour avoir des classico Parce qu'il faut rappeler Quand même qu'on a Des affiches Chelsea Liverpool maintenant Avec City Avec un beau jeu de Guardiola Mais on est pas en botola On est pas en Liga On est vraiment en Super Coupe d'Espagne Non mais Super Coupe d'Espagne C'est une compétition Qui a été fabriquée Justement pour produire Ces classico C'est-à-dire que tu prenais Les trois premières Tu prenais les premiers Du championnat Les finalistes Tu étais quasiment sûr D'avoir un classico là-dedans Les finalistes Et le vainqueur de la coupe Et c'est une démarche Purement mercantile Puisqu'il faut quand même rappeler Que c'est des gens Qui se plaignent énormément D'avoir un calendrier surchargé Qui viennent te rajouter Comme ça A 5000 km de chez eux Deux matchs Pour des équipes Qui expliquent Qu'elles sont surchargées Deux matchs Donc il y a vraiment Quelque chose de marketing Là-dedans Et pourquoi pas Sauf que le marketing Arrive au moment Où l'intérêt sportif a chuté Parce qu'on a quand même Eu un miracle C'est pas arrivé 50 fois Dans l'histoire du foot Que tu aies un sommet Sportif Émotionnel Footballistique Médiatique Qui était le classico A l'époque Mourinho Guardiola C'était quelque chose D'extraordinaire Le casting Pepe, Ronaldo Messi Xavi Iniesta Casillas On était dans Alves On était dans C'était un western C'est-à-dire que ça partait Ça pouvait déraper Il y a eu même une année On s'en rappelle tous Où il y a eu 4 classico de suite On n'est plus dans cette période-là On est dans une espèce de normalité Qui est revenue Et effectivement La première ligue a monté Mais la première ligue Propose 5-6 affiches Comme ça Moins intenses Mais plus nombreuses Ça peut être un Chelsea-Liverpool Qu'on a vu il y a deux semaines Ça peut être un City Un City United Etc Le casting est plus riche Mais il est moins intense Voilà ce que je veux dire Après le casting Réal-Barça C'était vraiment C'était l'affrontement homérique Tu avais le Messi Enfin Il y avait des Des personnels Au sein du classico Il était un peu voué A exploser Cet affrontement homérique C'est western Comme le décrit Sibir Reda Parce qu'on a quand même eu Deux équipes phares Ces dernières années Qui ont concentré Les meilleurs joueurs du monde Et les joueurs les plus chers du monde D'un côté comme de l'autre Donc il y avait une bulle Qui s'est créée Et dont l'explosion Est aussi catalysée Par le Covid Qui fait que Le Real Madrid Et pas de Madrid Est resté plus ou moins Sur ses bases En équilibre Équilibrant les choses En ne recrutant pas beaucoup Et un Barça Qui s'est littéralement Liquifié financièrement Ce qui l'a forcé A perdre Messi Soares est parti Pour moi J'entends beaucoup Cette histoire D'explosion financière Du Barça Oui on sait que le Barça A des problèmes d'argent Mais le Barça Sur les 3 ou 4 dernières années A acheté Dembélé A acheté Coutinho A acheté Griezmann Mais c'est ça catalyser Les problèmes d'argent Oui justement C'est des problèmes sportifs Ces problèmes d'argent Ont été créés Par des mauvais choix Sportifs Bien sûr C'est-à-dire que Tu achètes Tu achètes Tu crées Tu achètes mal Les noms que j'ai donnés Mais c'est une certitude Mais je dis juste Que le cumul De ces noms Était censé pérenniser Deux monstres Du football mondial Qui fait que ça donnait Des rencontres homériques Mais sauf qu'il y en a Un qui est un peu mieux géré C'est une faillite sportive C'est ce que j'essaie de dire C'est une faillite C'est des mauvais choix Sportifs Qui a entretenu Une faillite financière Exactement Mais je suis entièrement d'accord Mais il fait que par la suite On est arrivé à un club Qui s'est complètement effondré Financièrement Et qui donne aujourd'hui Une qualité Une qualité Une équipe moyenne Face à une qualité Plus supérieure Hicham Ben Sabal Mais Amin Rahmouni Qui doit aller Finances Même Réda Lali Mais Je trouve Peut-être que le président Dureal Il a anticipé C'est vrai Bon on ne peut pas savoir Que la pandémie C'est stratégique Mais le fait d'avoir vendu Ronaldo Un moment précis De l'histoire Dureal Il peut Avec un prix fort Le Juventus Il a commencé A Barcelone Il a commencé A 0 Dianne Le Juventus M-Financiers C'est vrai De l'Azara Dernique Je t'essayette Le Juventus B-Financiers C'est vrai B-Barça C'est un sport D'avoir mis la niche De l'Azara D'ariale Il a έcid C'est un sport D'ariale C'est un sport C'est un sport C'est une niche De l'Azara D'ariale C'est un sport D'ariale De l'Azara D'ariale C'est un sport Je pense qu'il n'y a pas d'être dans le secret de Dieu, on aurait pu le garder. Je ne sais pas. Mais quel est l'intérêt de le garder ? C'est ça la question. Après l'intérêt sportif, parce que ça reste quand même Messi. Une Barça sans Messi, mais si une Barça avec Messi quand même. Mais au-delà de ça, pour répondre à ta question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à moi, on est dans le secret des dieux. Ah oui, à l'intérieur de l'intérieur. Messi te dit, moi, je fais tous les sacrifices possibles pour rester, pour finir ma carrière là-bas. La Porta te dit, moi, aujourd'hui, pour rester dans les clous financiers de la fédération, je n'avais aucun moyen de le garder. Donc je suis cool qu'il te confirme. Non, ce n'est pas une question de... Je suis choqué par un point dans le récit de la fin de Messi au Barça. Je suis choqué par le fait qu'on vienne dire qu'il y a eu des erreurs de fait au niveau sportif, des recrutements qui n'ont pas marché. Koeman qui n'a pas marché, Griezmann qui a dû repartir. C'est des échecs. Je ne peux pas croire un instant, Samahoulia, je ne peux pas croire un instant que ces choix ont été faits sans la validation de Messi. Je crois. Alors tu penses que vraiment Messi voulait partir ? Non, je pense que Messi a validé tous les entraîneurs qui sont assis sur le banc de touche. Et c'est normal. Parce que c'est un joueur qui a un grand statut. Je pense que Messi a validé tous les choix de joueurs qui sont venus. Et toi, tu mets Messi dans la boucle de la faillite sportive. Je mets Messi dans la boucle de la faillite sportive. Et comment tu expliques qu'il était aussi sur le départ de Messi ? Peut-être qu'il était aussi sur le départ de Messi ? Non, justement, je le répète. Je pense que tout ce qui s'est passé, c'est fait avec la validation de Messi. Exactement. Je ne pense pas que tu sois Laporta ou bien Bartomeu, qui tu veux. Que tu appelles un entraîneur, tu te mettes d'accord avec lui. Et tu ne prends pas ton téléphone, tu appelles Messi, on peut lui poser une question. Et c'est normal, parce qu'il y a des joueurs qui traversent un certain statut, qu'ils ont le droit de regard sur tout ce qui se passe dans le club. Et donc, ces échecs... Ils sont influents. Mais oui, mais c'est normal. C'est la réalité. Sauf que cette influence, dans le cas de Messi, a donné énormément de mauvais choix. Pour moi, je trouve bizarre que Messi vienne nous expliquer que c'est le président qui a fait de mauvais choix. Je ne le pense pas à l'instant, qu'il n'ait pas été consulté et qu'il n'ait pas validé. Non, mais il y a une différence, Raïda. Je vais te faire un moment. Oui. Je vais te faire un moment. C'est la même chose. C'est juste des façons de parler. Je pense que le Barça, au moins à la main, de choisir un entraîneur, quand même. Mais Messi est tellement Messi, qu'on est en train de discuter d'un joueur qui n'est même plus au Barça qui est à Paris, par rapport à un classico qui va jouer dans 5 minutes. Pour moi, il aurait dit que c'est magnifique. Oui, parce que c'est la conséquence. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, est-ce que le classico a toujours l'aura d'antan ? C'est pour ça que, sans Messi, le classico peut-être nous revient encore moins avec son Messi. Alors, je pense que l'aura d'antan, rapidement, en une phrase. Les gars, il nous reste 2 minutes. Chaque aura a un délai de, comment dire, de... La fin. Voilà, une fin. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'aura parce qu'on s'est retrouvé face à 2 équipes avec un élément d'astre financier qui fait que c'était des monstres et 2 équipes qui ont régné sur l'Europe, d'ailleurs. Et ça a donné des westerns homériques. Et que par la suite, une fois qu'il y a eu une déliquescence, on va dire, tu as eu moins d'aura. Parce qu'effectivement, il y a moins d'argent, il y a moins de grands joueurs, il y a moins de qualité, il y a moins de tout, en fait. Non, juste un mot, je ne suis pas supporter du Barça ni du Real, juste pour être clair. Par contre, Messi, en dehors du Barça, c'est un peu triste à voir. Et le Barça sans Messi, c'est aussi un petit peu triste à voir. Voilà ce que je voulais dire. Non, mais c'est normal. Hicham, est-ce que tu as l'impression de faire des matchs délocalisés ? On dirait que non, c'est un match de gala. C'est un match de gala. Non, c'est vrai, parce que comme le Camp Nou et le Santiago Bernabeu, quand même, ils ont un impact sur les joueurs. C'est vrai qu'il y a moins de gros, c'est vrai qu'il y a moins de gros. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur la même radio. Proufiez les radios de Zem. Badaqadil Bernamaj Kilma Ounurma Maïs Fahar.